Depuis deux jours, les autorités israéliennes ont imposé des mesures très strictes de déplacement. Résultat, ici à Tel Aviv, les routes et les rues sont désertes. Un bouclage total décidait quelques heures avant le début de la Pâque juive. Nous avons vu ce qu'il s'est passé il y a un mois pendant la fête de Pourim. La contagion du virus s'est répandue dans de larges cercles. Je le dis ici de la manière la plus claire possible. La Pâque ne sera pas Pourim. Chaque famille tiendra le céder seul. Vous devriez le célébrer avec votre famille proche, celle avec qui vous vivez en ce moment. Alors pour préparer le repas de céder, qui lance traditionnellement les huit jours de festivité de Pessa, L'armée est mobilisée pour ravitailler maisons de retraite habitants isolés ou démunis. En raison de l'épidémie de coronavirus, on nous a demandé de venir ici pour distribuer de la nourriture et des fournitures aux personnes qui ne peuvent pas quitter leur maison ou qui sont incapables de sortir. Hier soir, chacun est resté chez soi, ce qui n'a pas empêché certaines formes de communion. Les fêtes de Pessa sont un tournant pour le gouvernement israélien dans la lutte contre le coronavirus. Dans ce quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem, la police anti-émeute patrouille pour faire appliquer le couvre-feu. S'il y a des habitants dans la rue, c'est parce qu'ils veulent s'approvisionner avant le couvre-feu, pas parce qu'ils enfreignent les règles et ne suivent pas les instructions. Ces patrouilles spéciales sont devenues indispensables. De nombreux ultra-orthodoxes refusent de s'imposer les mesures barrières contre le Covid-19. Près de Tel Aviv, la ville de Bnei Brak inquiète particulièrement les autorités. La semaine dernière, la police israélienne, en combinaison, a procédé à des arrestations. Alors, pour les fêtes de Pâques, la ville est totalement bouclée. Toute la zone est confinée. Et nos unités de police se trouvent à l'intérieur et autour, pour empêcher toute personne d'y entrer ou d'en sortir. Cette étape est absolument nécessaire, car nous savons qu'un grand nombre de personnes ont été déclarées malades du coronavirus dans cette ville. En Israël, sur les 10 000 cas confirmés de contamination au coronavirus, la moitié concerne des Juifs ultra-orthodoxes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada